Vous l'avez pris, je vous le donne Pas de pierre, pas de construction Pas de construction, pas de palais Pas de palais, pas de palais Ah attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir Ah mais vous me les abimez dites donc Dites eux, l'autre fois le va répliquer, l'autre fois le va répliquer Moi je vois arriver une fois que je me dis c'est elle, c'est l'autre là Merci la queuse, tu es un lédron mais tu es bien bonne T'as pas vu ton pifé, quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à botte Là je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau J'ai envie de rentrer, il me faut pas s'en fente et terminez vos soins Oppenheimer, le nouveau métrage du cinéaste Christopher Nolan Avec au casting Kylian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh et Robert Donay Jr Nous imaginons un avenir et nos prévisions nous terrifient Ils n'en auront peur Que quand ils comprendront Et ils ne comprendront Que quand ils l'auront utilisé La théorie a ses limites Je me demande si on peut nous convier Une telle arme En 1942, convaincu que l'Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire Les Etats-Unis initient dans le plus grand secret Le projet Manhattan Destiné à mettre au point la première bombe atomique de l'histoire Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage G. Robert Oppenheimer Brillant physicien qui sera bientôt surnommé le père de la bombe atomique C'est dans le laboratoire ultra secret de Los Alamos Au coeur du désert du Nouveau-Mexique Que le scientifique et son équipe mettent au point Une arme révolutionnaire Dont les conséquences vertigineuses Continuent de peser sur le monde actuel La magie Nolan est de retour J'ai eu la chance de découvrir le film en pellicule 35 mm En version originale Sous-titrée bien évidemment C'était exceptionnel de vivre ça La salle était complète Bondée Une expérience absolument inoubliable De vivre ça dans une salle comble Oppenheimer C'est quand même un gros bloc de 3 heures C'est très verbeux Il y a énormément de dialogue Il y a beaucoup de personnages à assimiler Il faut vraiment s'accrocher Le film me hantait bien avant sa sortie Et ça continuera bien après Et c'est absolument captivant J'ai pas vu les 2 premières heures passer C'est puissant et d'une intensité forte Toute la partie à Los Alamos Est une pépite On suit l'évolution du projet Manhattan Jusqu'à la meilleure scène du film L'essai Trinity Le tout premier essai de la bombe atomique Petit aparté Christopher Nolan a réellement recréé La ville de Los Alamos On dit que toute personne impliquée sur place Laissait son téléphone de côté Comme le souhaitait Christopher Nolan Qui lui-même par ailleurs Ne possède pas de smartphone Il aurait déclaré que si vous n'avez rien à faire Pendant le tournage de certaines scènes Ou pendant les pauses Vous n'aviez qu'à prendre une chaise Et aller discuter C'est ce qui a permis de créer Une réelle osmose au sein du tournage Bref, revenons sur la scène de L'essai Trinity Toute la scène instaure une pression palpable Ahurissante C'est le moment qu'on attend C'est l'apogée du film Le cliffhanger jusqu'au décompte final La suite me gêne un petit peu L'explosion de la bombe Pour la faire courte Christopher Nolan a déclaré Qu'aucune scène en CGI n'était présente dans le film Ok, ça marche, pas de soucis Mais il est là le problème par contre Parce que pour recréer une bombe atomique Il y a deux possibilités La CGI crée numériquement l'explosion Avec cette caractéristique forte Impactante et impressionnante A savoir le champignon atomique La seule et unique autre option C'est de faire exploser Une véritable bombe atomique Ce qui n'est évidemment et fort heureusement absolument impossible Le souci C'est que pour cacher Pour camoufler le fait de ne pas avoir recréé Ce champignon atomique En CGI L'explosion est filmée en très gros plan De très très près Au coeur même de la colonne de feu Alors attention C'est une très très belle scène Je ne remets pas ça en question La scène est absolument vibrante Elle est poignante On est en plein coeur du récit On est à l'apogée de ce qu'on attend De ce qu'on a vu se développer Au cours des deux précédentes heures Et la scène est ultra vibrante Notamment grâce à l'absence de son Comme une véritable explosion D'abord on la voit Ensuite on l'entend Puis on ressent cet effet de blast Cet effet qui vient vous défoncer littéralement la tête C'est retranscrit d'une manière hallucinante Dans le film Et pour ça chapeau Et donc comme pour énormément de films Je n'ai vu absolument aucune image Aucun teaser Aucun trailer pour le film Et il est là le soucis Il est là Peut-être mon problème C'est que je me suis projeté A voir ce champignon atomique Alors peut-être Je ne sais pas Il aurait peut-être fallu Utiliser des images d'archives Peut-être Parce que c'est ce qui m'a Un petit peu sorti de la scène Un petit peu sorti du film Et ce qui a retiré Toute implication émotionnelle Dans la scène Mais encore une fois Je le répète Ça reste une scène magistrale Une scène majeure du métrage Et pour ça Chapeau Christopher Nolan Tout simplement Bref Ce sera mon seul Vrai gros point négatif Mis à part ça Le casting est absolument fou Il est bluffant Je suis sidéré Par la ressemblance De l'évolution Entre Kylian Murphy Et Robert Oppenheimer Tout le travail du son Et particulièrement La bande originale Permette une immersion totale Composée par Ludwig Goronsson Comme pour Tenet Du très beau travail Une oeuvre majeure du cinéaste Une oeuvre à découvrir En salle Et si possible Je vous en supplie Si vous avez la possibilité Découvrez-le Dans un format en pellicule 35 ou 70 mm Pour ma part Je vous laisse avec un extrait D'une des musiques Issues de la bande originale du film Soyez sages Et voyez des films Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501